... qui canalise la psychanalyse, mais qui n'est pas mon travail. Moi, si je ne m'en occupe pas, c'est que ce n'est pas mon travail. Alors déjà, on se dit que je me mêle de tout, si en plus, bon, donc je m'arrête à la porte, et je dis, moi, je reçois, enfin, je reçois en tant que sociologue, je reçois des gens, donc je suppose qu'ils ont des pulsions dont je ne cherche pas à connaître le principe, et j'étudie comment le monde social canalise, oriente, manipule, constitue, institue ces pulsions. C'est-à-dire, je pense que le monde social, pour moi, institue, c'est le mot fort, des pulsions, les travails, les transforme, et en se servant d'un matériel qui lui est fourni par des choses dont elle n'étudie pas le principe. Alors comment on transforme une libido, au sens freudien, en libido académica ? Comment on fait un type qui est prêt à tuer son collègue parce qu'il lui a piqué un poste technique ? Alors ça, c'est très très intéressant. Et je pense que, justement, il n'y a aucun antagonisme de frontière. Bon, c'est la même chose, d'ailleurs, avec les théoriciens. Non, mais si vous utilisez le même vocabulaire, ce n'est pas par hasard. C'est aussi que vous faites le même travail, d'une certaine façon ? Oui, si vous voulez, par certains... Bon, là, vous me poussez en dire un petit peu plus. Je pense que dans certains cas, quand, par exemple, je décris à propos de Heidegger, Heidegger, c'est un modèle théorique derrière, qui est un modèle de la production de discours. Il n'était pas conscient de ce que son papa était épicier, quoi. Oui, non, 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 pas du tout. Le modèle qui est dessous est celui-là. Moi, je dis, pour comprendre un discours comme celui de Heidegger, il faut avoir deux choses. Il faut avoir, d'une part, une certaine pulsion sociale, c'est-à-dire libido socialement constitué, qui est lié à son origine sociale, à son papa, mais aussi à sa carrière, à ses études, au fait qu'il a commencé à en faire de la théologie, etc., donc il était brillant, en même temps paysan, tout ça. Donc, il faut avoir ça, d'une part. Et d'autre part, il faut avoir un espace, qui est le champ de la philosophie, dans les années 23-30, en Allemagne, dans lequel il y avait des canciens qui se trouvaient à être juifs, il y avait des sociologues, dont on ne parle jamais, mais auxquels on pense toujours, il y avait tout un tas de gens. Et ce champ jouait le rôle d'une censure. Je dis une censure, c'est-à-dire, il est ce à quoi il faut se plier si on ne veut pas être exclu du champ. Le champ, pourquoi... Et le discours est une résultante de ce que j'ai très envie de dire. Une stratégie de distinction, aussi. Non, 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 oui et non. Il y a quelque chose que j'ai très, très envie de dire. C'est plus fort que moi. Je ne sais même pas que je veux le dire. Je veux dire des choses horribles. Heidegger, il voulait dire, ces mecs, ils sont affreux, ils sont bourgeois, et en plus, ils sont à gauche. C'est ça qu'il voulait dire. C'est des... Comment ils ont tout pour eux. Un cassir, c'est ça. C'était son frère, directeur d'une grande galerie à Hambourg, bourgeois, belle chevelure blanche, etc. Allure formidable. Et en plus, moi, petit paysan, j'arrive, j'ai un mauvais accent, etc. Et il me double à gauche. Oh, c'est insupportable. Il voulait dire ça. Ceci dit, il ne pouvait pas dire ça comme ça. Il aurait été jeté tout de suite. On lui a dit, retourne à ta campagne, mon gars. Je finis ma phrase. Il a dit, il faut retourner la critique de la raison pure, et la vérité de la critique, elle n'est pas dans l'analytique, comme dit Cohen, elle n'est pas dans la dialectique, comme dit, etc. Elle est dans l'esthétique transcendantale. Alors ça, vous voyez, c'est une censure formidable. Autrement dit, il a fait une espèce de création philosophique qui est au demeurant magnifique, qui est pleine d'intérêts, pour de formidablement mauvaises raisons. Alors je pense que c'est là que je reprends. Dans ce cas-là, je dirais, la psychanalyse, pour moi, est un cas particulier de la sociologie. C'est-à-dire, moi, je donne un sens, elle donne une censure, et je pense que les psychanalystes m'écoutaient, je pense à les aider, de dire, voilà, à quel type de censure cet homme a à faire. C'est pas seulement une censure vague générale sur moi, papa, maman, c'est un truc qui se spécifie. Et il est dans un univers, il a affaire à des mathématiciens, à des historiens, etc. Et son travail, voilà. Donc, moi, je suis un collaborateur des psychanalystes. Pierre Bourdieu, alors justement, dans votre pratique quotidienne, acte de la recherche aux sciences sociales, la revue que vous dirigez, vous avez dit à plusieurs reprises, les gens avec qui je travaille, donc les sociologues, l'équipe, vous êtes un mandarin, officiellement. Non, attendez, vous êtes un mandarin, vous ne pouvez pas nier. Bon, alors, compte tenu de ça, vous réfléchissez à ces stratégies des gens qui sont avec vous. Est-ce que vous n'avez pas tout le temps en tête vos analyses théoriques pour penser la pratique des gens qui sont autour de vous ? Et en conséquence, est-ce que ça ne vous gêne pas, quelquefois, au point que vous n'arriviez plus à être, excusez, naïf, comme s'il y avait une naïveté qui peut être utile aussi, quelquefois, pour essayer de comprendre quelque chose au-delà de tous les déterminismes qui font que les uns interviennent pour telle ou telle circonstance ? Non, au contraire, alors, encore, il y a deux jours, j'avais un déjeuner avec un très vieil ami avec qui j'ai signé des livres, enfin bon, qui me disait, c'est extraordinaire que tu restes encore naïf, c'est-à-dire que tu te mets encore en colère, que tu as des indignations, étant donné ce que tu écris, tu passes ton temps à dire, il faut être spinoziste, quoi, bon, néco-élégéré, néco-détestari, etc., et tu passes ton temps à des fleurs. Alors, je dis, ben, tu vois, je pense, d'abord, ça me fait plaisir psychologiquement, j'aime mieux avoir cette image-là que celle de, j'étais un jeune homme en colère, j'espère que je serai un vieil homme en colère, bon, et c'est le fait de fidélité à l'idée que j'ai de moi, bon, ça, c'est sûrement un petit peu de narcissisme, je faisais comme ça, il y a ça, et d'autre part, je pense que, et je lui disais cet argument-là, que c'est au fond, au principe de malucidité, c'est-à-dire que, bon, bizarrement, les gens disent, bon Dieu, il a aussi de l'intérêt, ce qui est faux, hein, c'est pas intérêt, c'est illusio, c'est une parenthèse, enfin, mais si un certain nombre de choses me sont apparues, qui sont admises comme allant de soi, c'est qu'elles ne me plaisent pas. Si le monde intellectuel m'apparaît dans tout ce qu'il a de mercantile, de mercenaire, de trafic, trafic de compte-rendu, trafic d'influence, de renvoi d'ascenseur, enfin, si tout ça me débecte, enfin, pour dire les choses comme elles sont, pour des raisons obscures, c'est sans doute pour ça que je suis lucide, autrement dit, les gens qui diraient, il a une philosophie cynique, donc il est cynique, enfin, c'est le monde à l'envers, de même que je dis ça à propos de Goffman, c'est plus facile que je veux dire pour moi, Goffman, qui est un des grands dévoileurs, enfin, devant l'Internet, qui a fait un travail formidable, enfin, bon, de dévoilement, de l'infiniment petit, des relations humaines, etc., et il était un type qui passait pour méchant, moi, je le trouvais adorable, il passait pour méchant, pour cruel, pour ça, et simplement, c'était un type qui souffrait affreusement du monde social, pour qui le monde social est quelque chose de très dur à vivre, voilà, moi, c'est un peu vrai, alors, si le monde social m'est supportable, c'est parce que je peux m'indigner, je pense que si je m'indignais plus, j'en crèverais souvent, voilà, là, j'ai fait des confidences, bien essayé, je crois qu'il y a quelque chose, oui, très couramment, il y a quelque chose que les cléiniens appellent un rapport d'objet, qui est ce qui risque parfois de vous trahir dans les lectures qu'on fait de votre oeuvre, c'est-à-dire, parce que, bon, il y a tous les côtés crustillants, c'est-à-dire, voilà, un mandarin qui critique le mandarine, c'est parfait, c'est très bien, bon, mais, et ce qu'il y a là, comme ce stratus, quelque chose de très intéressant, c'est quand même le rapport d'objet, c'est-à-dire, bon, l'objet, bon, finalement, pour ce que je vous disais, c'est-à-dire, bon, Heidegger, finalement, son papa était épicier, alors, une fois qu'on fait cette analyse, la psychologie sans, effectivement, de la trajectoire, avec laquelle il y a tout le côté crustillant, ce qui ne reste plus, c'est l'objet, parce que Heidegger, bon, malgré, au-delà de cette trajectoire, est quelqu'un qui développe, comme personne, jusque-là, l'ontologie de la présence, et ce qui est foncièrement réactionnaire, philosophiquement réactionnaire, c'est une ontologie de la présence restaurationniste, bon, une ontologie restaurationniste, systématiquement, qui soit appliquée d'un modèle stalinien, qui soit appliqué d'un modèle nazi, ou nationaliste quelconque, et systématiquement, ça donne des pratiques réactionnaires, et qui vont s'attaquer quand même au sujet, dans sa liberté. Alors, il y a ces rapports d'objets, comme ça, qui risquent de vous trahir, parfois, parce que, j'entends bien, c'est-à-dire que, ce que vous faites, c'est, dès l'analyse de ces rapports narcissiques, vous faites votre objet. Mais le problème, c'est que, c'est tellement croustillant, qu'on risque parfois d'oublier, que vraiment, vous êtes dans ce rapport d'objets. Vous expliquez les transferts de travail, d'une façon magistrale, c'est-à-dire, effectivement, il y a ça qui nous pousse, qui nous mène à quoi ? Mais nous mène, justement, à s'en foutre, un tout petit peu, du narcissisme. C'est-à-dire, le rapport d'objets, ou les transferts de travail, c'est quand, finalement, on peut s'occuper d'un objet. C'est-à-dire, qu'on dit, bon, je m'oublie. Mais là, il y a quand même quelque chose... Oui, je pense que j'arrive à répondre à la question qu'on avait posée, parce qu'elle est très importante. Il y a une forme de perversion post-moderne, qui s'est beaucoup développée aux États-Unis. Et moi, j'appelle ça le radicalisme de campus. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont dans des lieux merveilleux, ces endroits comme le campus de Princeton ou même de Chicago. On a un énorme ghetto à côté, on ne le voit pas, etc. Et alors, il s'est développé une espèce de radicalisme nihiliste très semblable à celui des années 30 en Allemagne. Bon, mutatisme, mutandise, il ne faut pas me faire dire quand même des... Alors, ces gens se sont servis d'une forme de critique. Ils font une espèce de melting pot théorique. Ils parlent un peu de Foucault, un peu de Derrida, même peut-être un peu de Bourdieu, parfois. Ils viennent m'interviewer, ils croient que je vais dire, et puis je leur dis, mais c'est la connerie de ce qu'on me racontait l'avant. Alors, ils sont très étonnés, ils me disent, ah bon, on ne peut pas l'interview. Alors, ces gens, il y en a deux comme ça qui ont écrit un truc sur l'écriture anthropologique où ils disent, bon, tout est dans le regard, rien n'est vrai, tout est permis, etc. Alors, moi, ce que je dis à ces gens, et là, je crois que je vais dans le sens de votre injonction tout à l'heure que je n'ai pas oublié, je dis, pour moi, la critique des pulsions, des imports idéologiques, des... Bon, n'est pas une fin en soi, elle est un préalable. C'est-à-dire, il faut se... Alors, c'est là qu'on retrouve la vieille sagesse qui disait, dans Plotin, on dit ça, il faut s'enlever, on a des thés sur les yeux, on a des choses qui nous empêchent de voir, et ces choses qui nous empêchent de voir, qui font que Heidegger, par exemple, aurait pu écrire du Bourdieu, bon, c'est très arrogant, ce que je disais. C'est très, très, très arrogant, mais c'est pour emmerder ce qui m'oppose bêtement à Heidegger, bon, c'est pas du narcissisme, c'est presque le contraire. Heidegger, donc, aurait pu se servir de ces pulsions pour faire un travail qui lui aurait permis de faire une ontologie fondatrice, au fond, d'une science, du monde social. Et moi, j'ai eu des tas de choses non écrites, en particulier une théorie de la temporalité, mes premiers travaux étaient sur la temporalité, etc., qui s'inspirent, qui s'inspirent, enfin, qui prend comme point de départ Heidegger. une question là-dessus, justement, et avant qu'on ne... Bon, bien sûr que j'aurais pu défendre l'épicerie et parler des discours méta-psychanalytiques que vous avez, parce que vous avez collé l'étiquette sur certains psychanalystes, que bon, c'est l'international, disons, la majorité, je vais bien admettre, la psychanalyse américaine, mais bien entendu que cette étiquette-là, je la recue sur le nom de pas mal d'analystes qui ne sont pas dans l'illusion, imagination, suggestion. Bon, mais bon, ça c'est pour dire quand même un mot de ce qu'on ne peut pas dire. Par contre, bon, dans ce que vous venez de dire, justement, il existe, dans cette ontologie de la présence, cette ontologie réactionnaire, il existe donc justement la motivation, l'intentionnalité qui peut-être fait la décision dans une stratégie et qui va au-delà d'un narcissisme, qui détermine des fidélités qui sont, bon, la question qu'elle vous possède, c'est-à-dire, par rapport à qu'est-ce qui vous fait courir, c'est-à-dire, quelle est votre fidélité au-delà du narcissisme ? Oui, Moi, je crois, enfin, bon, je redis la chose, je pense que ce que un chercheur, enfin, bon, et moi, je mets du côté des chercheurs si bien les philosophes que les sociologues, que les psychanalystes, que les historiens, etc., ce qu'un chercheur doit sacrifier avant tout, enfin, ce qu'il doit abandonner, c'est exactement ce que la sagesse demande d'abandonner, c'est toutes les adhésions, les adhérences narcissiques, c'est-à-dire que, en fait, faire de la sociologie, comme j'essaie de la faire, c'est une destruction permanente. Alors, moi, je pense que une de mes vertus, c'est bizarre, parce que là, je parle de moi, c'est ça, donc j'ai l'air de contredire, mais une de mes vertus majeures, c'est qu'au fond, j'ai pas tellement besoin de narcissisme, j'ai pas besoin de gratification narcissique, au contraire, si on me fait des compliments, si on me dit des trucs, j'ai l'impression que ça adresse à quelqu'un d'autre, je crois qu'on se trompe, non, vraiment, je suis très, très, très malade, et je vis très, très, très bien sans narcissisme, alors j'ai besoin de sympathie, d'affection, j'ai pas besoin d'admiration, j'ai pas besoin de... Bon, et en plus, le travail que je peux faire en permanence, sur le narcissisme des autres, sur les pulsions narcissiques, etc., bon, me donne des armes pour être en état de vigilance à l'égard de ça. Et je pense, donc, tout ceci pour dire que le travail sur soi que la sociologie permet de faire, pour lequel la sociologie donne des armes, ce travail n'est pas une fin en soi, il est un préalable à la position des questions de vérité, à la création des conditions sociales de vérité, à, bon, par exemple, à une lecture de Heidegger, cumulative, disons-moi, je pense que je peux, grâce à la sociologie, me servir de manière non-éclectique, non-académique, non-narcissique, de Wittgenstein, d'Austin, de Heidegger, de Kassirer, etc., d'un tas de jeux, de Marx, de Weber, de Durkheim, etc., bon, si vous faites la liste de mes footnotes, elle est tout à fait monstrueuse, monstrueuse au sens de pleine de choses apparemment contradictoires, et je pense, alors en tout cas, j'en ai la conviction intime, qu'il n'y a aucune contradiction dans l'usage que je fais de ces différentes personnes, autrement dit, et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours fait par choix intellectuel, j'ai toujours pensé que les alternatives dans lesquelles on essayait de nous enfermer étaient idiotes, et que finalement, elles n'opposaient pas des penseurs, ou des pensées, ou des ismes, elles opposaient des intérêts, des libidos, donc j'ai toujours fait ça par stratégie, et vraiment, s'il y a un coût de fabrication, j'ai une petite fabrique, mon secret de fabrication principal, c'est celui-là, c'est, on peut prendre dans des penseurs apparemment antagonistes, de quoi construire les moyens de les dépasser, voilà, ça, Pierre Bourdieu, merci, alors je vais rappeler quand même ce qu'on peut lire de vous, d'abord je voudrais dire donc la distinction, puisque j'ai dit en commençant que c'était votre livre-clé, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais en tout cas, Homo academicus, alors la noblesse d'État et les héritiers, qui sont au fond une suite d'un travail sur les structures culturelles, et la transmission du savoir et du capital culturel, et puis alors ce livre théorique dont vous avez parlé tout à l'heure, qui s'appelle donc Le sens pratique, aux éditions de minuit, et puis peut-être ce que parler veut dire, parce que ça analyse en même temps le discours que les gens tiennent justement sur leur savoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada